Kylian Mbappé insuffisant, le Real rate son Clasico face au Barca. Ce samedi, le monde du football a assisté au Clasico temps attendu entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Leader de la Liga, le Barca a renforcé son statut de leader en surclassant les Madrilènes 4-0 au Santiago Bernabeu. Le Real Madrid a montré toutes les limites de son système de jeu ce samedi, durant le Clasico, face à un FC Barcelone époustouflant. Les Blaugrana ont crucifié l'Emeranque 4-0 sur la pelouse du Santiago Bernabeu, avec un doublé de Robert Lewandowski, 54e, 56e, un but de Lamine Yamal, 77e, et un but du capitaine Rafina, 84e. Un Barcelone autoritaire sort de cette rencontre en leader rassuré et compte désormais 6 points d'avance sur son rival de toujours, le Real Madrid. Les hommes dans 6 flics enchaînent une quatrième victoire consécutive, avec 18 buts inscrits, soit 4,5 buts par match. Le message est désormais clair, les partenaires de Robert Lewandowski postulent sérieusement au titre de champion d'Espagne. Le doute s'installe à Madrid. Cette rencontre a également mis en lumière les problèmes du Real Madrid depuis le début de saison, qui ne manqueront pas d'être relevés par la presse espagnole dès demain. Malgré deux buts refusés pour Kylian Mbappé, le contenu de jeu du Real a été insuffisant, les Madrilènes s'inclinant logiquement face à un collectif barcelonais beaucoup trop puissant. Les Madrilènes restaient pourtant sur quatre classicaux de suite face au Barcelone, mais l'intégration de Kylian Mbappé au sein de la tactique de Carlo Ancelotti perturbe ses coéquipiers, notamment Jude Bellingham, fantomatique durant la rencontre. L'attaquant anglais, brillant la saison passée, affiche un compteur vierge de buts, contrastant avec les dix réalisations de l'an dernier à la même période. Le Barça a ainsi frappé un grand coup ce samedi, en soulignant la force de son collectif et tout le talent de sa jeunesse. Sous-titrage Société Radio-Canada